C'est parti. C'est absolument émouvant, parce qu'elle est extrêmement tendre avec ses petits. On a l'habitude de l'avoir en couple avec Aramis, on la connaît bien. Mais on ne l'avait jamais vu, maternelle, comme ça, s'occuper de petits bébés. Bon, qui plus est, des félins, c'est toujours quelque chose d'émoulant, qui ne craque pas devant des petits chats. Là, c'est des chatons un peu plus gros que les autres, mais enfin, c'est la même chose. Nous, on s'en occupe très peu. C'est la mère qui fait tout le travail. Et c'est un travail qui est très fatigant. Quand on la voit certains jours, je pense qu'elle en a vraiment déjà un petit peu marre. Mais elle s'en occupe vraiment très, très bien. Nous, on a juste à aménager et anticiper les choses. Ce plateau extérieur sur lequel ils sont sortis pour la première fois aujourd'hui, on l'a travaillé avec les équipes soigneurs, avec les équipes de jardiniers, pour faire en sorte que ce ne soit pas des pièges pour les petits. qui tombent pas. C'est pas un félin. Ça ressemble à un félin parce que ça a cette forme un peu allongée, très svelte, avec une queue très, très longue. C'est très arboricole. Donc ça s'est sauté et a grimpé très bien aux arbres et sauté de branche en branche. Ça fait entre 10 et 15 kilos adultes. Donc c'est déjà un bel animal. Et c'est une espèce solitaire qui vit. On ne trouve pas des groupes de fossats. Le mieux qu'on trouve, c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est la mer et les petits. Sinon, ce sont des espèces qui sont tout le temps solitaires.